à nos pionniers extraordinaires, je dis gloire à Dieu! Je suis venu ici aujourd'hui pour vous réveiller. Il y a un géant dedans qui veut sortir. Et il pousse, il met tout de côté et il dit « Laisse-moi sortir, et toi suis-moi. » Cette puissance en toi, ce tâche de réalisateur qui est en toi, va sortir aujourd'hui. Tout ce que Dieu t'a créé pour être et il t'a donné les talents naturels que tu développes ce potentiel combinant les deux. Et je dis « Lève-toi, et tu vois que tu es debout, j'ai dit « À vos marques, prêts, dites-moi la suite, partez et tu iras loin. » Où es-tu là-bas ? Lève ses mains, la paix ! Au nom puissant de Jésus ! Seigneur, je viens aujourd'hui pour réveiller tes enfants, les garçons, les filles, les jeunes, les jeunes adultes, tout le monde. Et je prie qu'une grande puissance vienne dans chaque vie aujourd'hui. au nom de Jésus ! La compréhension que nous devrions avoir, la perception que nous devrions avoir, l'énergie divine que nous devrions avoir, et tout ce qui nous amènera à atteindre le sommet de là où tu nous appelles, je prie que tu l'accordes à chacun, ici, là-bas, en ligne, partout, partout dans le monde, au nom de Jésus ! Fais de nous des pionniers extraordinaires ! Et nous prions, Seigneur, comme nous avançons, nous ne serons pas faibles, nous ne serons pas épuisés, nous n'allons pas tomber au bord de la voie. Nous prions, Seigneur, que tu fasses dans la vie de chacun, ce qui doit être fait, afin que nous puissions réussir, tel que tu l'as établi pour chacun, au nom de Jésus ! Nous te remercions, Seigneur, pour l'exhaustement, au nom de Jésus, nous prions ! Un autre Amen ! Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir ! Comme vous le savez, nous venons ici aujourd'hui, pas pour vous raconter quelque chose d'ordinaire, pas pour vous faire connaître ce que vous connaissez déjà, pas pour vous dire ce que vous avez déjà, mais pour que vous puissiez vous lever, et que vous avancez, et pour que vous puissiez aller de l'avant, alors ensuite, pour que vous puissiez atteindre, là où vous n'avez jamais pensé atteindre, ta vie prendra une nouvelle tournure, une nouvelle puissance, une nouvelle vie. Maintenant, certains pensent, quand nous disons Amen, que c'est la fin de la réunion, ou de la séance, vous êtes libre de dire Amen, Aussi longtemps que je vais continuer pour t'atteindre et faire de toi ce que Dieu envisage, si c'est de faire de toi un pionnier extraordinaire, quand je dis quelque chose qui exige Amen, tu dois me donner un Amen de l'état de Niger, et d'Afrique, et du monde, Amen ! Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, alors aujourd'hui, je vais vous parler de apprendre à vivre avec un état d'esprit de pionnier, apprendre à vivre avec un état d'esprit de pionnier, vous devez apprendre à vivre, apprendre à vivre avec un état d'esprit de pionnier, de meneur de jeu, l'esprit d'état est très important, si j'ai l'esprit d'un médiocre, l'état d'esprit d'un médiocre, si j'ai l'état d'esprit de quelqu'un qui ne va jamais réussir, si j'ai l'état d'esprit, je n'ai jamais eu ça, je n'aurai jamais ça, et je n'aurai jamais l'obtenu, l'état d'esprit que j'ai, l'état d'esprit que tu as, la disposition que tu as, la vision que tu as, cet état d'esprit, l'état d'esprit est même la chose fondamentale, c'est la chose fondamentale, ce dont tu as besoin, tu as besoin d'un état d'esprit, comment fixer ton esprit, comme tu règles ton alarme, et tu tournes ça, tu dis, bon, voici l'heure à laquelle je veux que l'alarme sonne, dans ton cœur, il y a un esprit, et tu dois régler cet état, cet esprit-là, tu dois régler l'esprit sur le sommet, sur le sommet de la montagne, sur les choses extraordinaires, que le Seigneur t'appelle à faire, l'état d'esprit, c'est quel type d'état d'esprit, c'est un état d'esprit de pionnier, c'est-à-dire que je serai devant de la queue, je vais réussir, et je parviendrai au sommet, je parviendrai au sommet, au sommet de ma vie, au sommet de ma profession, au sommet de mes études, au sommet de mes choix dans la vie, et maintenant, alors tu apprends à vivre, de cette manière, tu apprends à vivre avec un tel état, un tel état d'esprit, apprendre à vivre, avec un état d'esprit, de pionnier, voyons Esaïe, au chapitre 50, verset 7, Esaïe chapitre 50, verset 7, 50 verset 7 d'Esaïe, mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru, Amen, c'est pourquoi je n'ai point été déshonoré, et je ne suis pas confus, je sais où je vais, je connais ma cible, et je connais le sommet, je connais le pas, que je dois faire, je ne serai pas confus, je ne serai pas déshonoré, je ne serai pas confondu, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage, semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confus, je sais que je ne serai point confus, alors, quand vous fixez votre esprit, et vous avez cet état d'esprit, d'un réalisateur, l'état d'esprit, d'un pionnier, vous savez que vous ne serez pas confus, le Seigneur a déjà tracé le chemin devant vous, j'ai dit le Seigneur a déjà tracé le chemin devant toi, tu ne seras pas confus, alors quel chemin suivre, quelle direction dois-je suivre, le Seigneur sera avec toi, mais comment découvrir, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le réaliser, et quelle profession dois-je embrasser, le Seigneur va te guider, et il n'y aura pas de confusion, au nom de Jésus, quel type d'état d'esprit devons-nous avoir, en Philippiens chapitre 2, verset 5, Philippiens au chapitre 2, lisons le verset 5, Philippiens 2, verset 5, ayez en vous les sentiments, la pensée, qui était en Jésus Christ, et il t'appelle, il dit prépare toi, que cette pensée soit en toi, qui était en Jésus Christ, l'esprit que Jésus avait, il savait que voici le chemin à suivre, il connaissait, voici la destination à atteindre, il savait, voici pourquoi je suis venu, c'est pour cet objectif, c'est pour cette raison, que je suis venu dans le monde, et il a accompli cet objectif, alors tout homme, toute femme, tout garçon, toute fille, a un objectif, un plan pour lequel, il est venu dans le monde, et c'est ce que Christ avait, et il dit, que les sentiments, les pensées, l'état d'esprit, l'état d'esprit, qui dit, je suis un garçon, je suis une fille, je suis un homme, je suis une femme, d'objectif, de performance, et je vais atteindre la destination qu'il a établie pour moi, ton état d'esprit, que cet état d'esprit soit en toi, et le Seigneur va l'accomplir, ce pourquoi il t'a appelé au nom de Jésus, apprendre à vivre avec un état d'esprit, de pionnier, de meneur de jeu, et je suis, je vais vous donner trois points, premièrement, premier point, la puissance d'une vie, la puissance d'une vie motivée par un but, la puissance d'une vie motivée par l'essentiel, ce n'est pas une personne qui se réveille le matin, et qui ne sait qu'est-ce qu'il va faire, et il ne sait même pas où il sera, et quelles compétences doit-il manifester ou acquérir, non, il a un objectif, et c'est l'objectif qui le motive dans la vie, tout ce qui est différent de l'objectif qui doit le motiver, il néglige, c'est non seulement cela, il se restreint, non seulement cela, il rejette, non seulement cela, il met de côté, il dit, non, cela ne va pas s'aligner avec mon objectif, l'homme, la femme, qui est motivée par un objectif, un but, et la puissance, qui vient de cette vie motivée par le but, et il est imparable, lorsque tu as cela aujourd'hui, tu seras imparable au nom de Jésus, deuxième point, c'est la poursuite, d'un apprenant visant le sommet, il connaît la vie qu'il veut, et il dit, je dois apprendre, ce que j'apprends, est très important, pour me conduire, à la vie motivée par l'essentiel que je veux mener, la poursuite, d'un apprenant visant le sommet, et le troisième point, c'est le partenariat avec notre Seigneur, qui tient les promesses, le partenariat, ton objectif est plus élevé que toi, et ta destinée est plus grande que qui tu es, et pour cela, tu as besoin d'un partenaire, tu as besoin d'une aide, tu as besoin d'un reformateur, tu as besoin de quelqu'un qui puisse raffiner, quelqu'un qui sera un partenaire avec toi, alors tu atteindras le sommet de ta vocation au nom de Jésus, le partenariat avec notre Seigneur, qui tient les promesses, un, deux, trois, et tu seras là, premier point, premier point, la puissance, d'une vie motivée par l'essentiel, la puissance, d'une vie motivée par l'essentiel, alors j'utilise Joseph, pour ce point, en Genèse chapitre 41, verset 44, Genèse 41, 44, il dit encore Joseph, je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main, ni le pied, dans tout le pays d'Egypte, verset 46, on dit, Joseph était âgé de 30 ans, lorsqu'il se présenta, c'est ce que nous sommes, 30 ans, 30 ans, et on dit, lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Egypte, et il quitta Pharaon, et parcourut tout le pays d'Egypte, et il parcourut tout littéralement, il est connu dans tout le pays d'Egypte, je ne peux pas commencer à vous raconter, là où toi tu seras connu, là où ton nom pourra aller, là où tes capacités, tes compétences vont atteindre, et il était dans toutes les parties de l'Egypte, comment? Par la puissance d'une vie, motivée par l'essentiel, je t'en supplie, ne fais plus un autre pas dans la vie, sans avoir un but, un essentiel qui motive ta vie, sans cet objectif là, tu ne deviendras rien, tu m'as mangé, boire, dormir, te réveiller, jouer, faire autre chose, et quand tu te poseras la question, où est-ce que, où serais-je, où serais-je dans 5 ans, où étais-je 5 ans, aujourd'hui, tu ne verras, c'est le même niveau, mais, si tu as un objectif, un but, et ce but te motive, et si tu as un objectif, et ce but, te réveille de l'intérieur, si tu as un but, un objectif, et cet objectif là, te guide et te conduit, et te conduit, à la vie motivée par l'essentiel, là où tu vas atteindre, quand tu vas regarder ta vie, il y a de cela 5 ans, et aujourd'hui, tu verras, qu'il y aura, une grande différence, pour le meilleur, plus élevé, au nom de Jésus, trois éléments, nous allons voir dans le premier point, premièrement, le progrès, malgré les problèmes, le progrès, malgré les problèmes, deuxième élément, la pureté, axée sur l'objectif, et troisième élément, la persévérance, détermine, la performance maximale, la persévérance, détermine, reste là, continue, attache-toi à la chose, ne détourne pas ta pensée, ton esprit de cette chose, parce qu'il y a des problèmes, simplement à cause des défis, ou plus simplement, parce qu'il y a des difficultés, non, attache-toi à cette chose, si tu as cette chose, que nous appelons la capacité d'attachement, la capacité d'attachement, et tu restes attaché à cela, et tu continues à persévérer, c'est une question de temps, tu vas y arriver bientôt, j'y arriverai bientôt, premier élément, le progrès, malgré les problèmes, je suis sûr que vous connaissez l'histoire de Jean, l'histoire de Joseph, il avait le progrès, malgré les problèmes, comment puis-je reconnaître, définir, les problèmes de Joseph, comment relever, et énumérer, toi aussi tes problèmes, le problème, le problème P, il avait la pression, la pression, qui devait peser sur un jeune homme, une jeune fille, et le fardeau si lourd, sur son esprit, le P, il avait le problème R, il avait le rejet, le rejet, et ce rejet, et ce rejet, est-ce que je me trompe moi-même, est-ce que je rêve, de l'impossibilité, ensuite, il avait, oh, les oppositions, les oppositions, à chaque, dans, à chaque carrefour, les problèmes de l'homme dont je parle, l'homme, qui a un objectif, il avait les oppositions, ensuite, il avait, le saignement, cet homme saignait, dans le coeur, il m'a séparé de mon père, oh, ça l'a coulé, ça a causé des saignements, on l'a séparé de la famille, ça causait des saignements, il ne pensait plus, à autre chose, simplement, les saignements, les saignements, qu'il a enduré, ensuite, les mensonges, les mensonges, ils ont menti, ils sont contents, ils ont raconté, un gros mensonge, contre ce jeune homme, il n'avait pas encore 30 ans, à l'époque, il était un adolescent, à l'époque, et un gros mensonge, a été dit, contre lui, et le mensonge, était-ce assez fort, qu'on, et ça l'a envoyé, en prison, mais vous savez, il est, il a toujours, il a pu réussir, et je viens te dire, aujourd'hui, quels que soient les problèmes, que tu as eus, toi, tu vas réussir, ensuite, c'est l'élimination, l'élimination, ils l'ont éliminé, de la famille, à laquelle il appartenait, et on l'a, ils l'ont renvoyé, et le père pensait, qu'il était mort, l'élimination, ensuite, il est parvenu, dans la main de Pharaon, il faisait bien, il réussissait, et le Seigneur était avec lui, et le Seigneur l'a même prospéré, et le Seigneur a prospéré, et la maison de Potiphar, ensuite, quand la femme a dit, ce qu'elle lui a dit, contre Joseph, il était éliminé, sort ici, tu n'es pas bon, tu ne deviendras rien, et tu étais sale en privé, et tu sors maintenant, et tu fais comme si, tu étais juste, et il n'avait même rien à dire, il s'est retrouvé en prison, l'élimination, ensuite, il était maltraité, il l'a mal compris, on l'a maltraité, on l'a mal jugé, on l'a maltraité, cet homme, avait des problèmes, ensuite, les pieds d'achoppement, une grande pied d'achoppement, il y avait un rêve, et voici les pieds d'achoppement, et les pieds d'achoppement, étaient entre lui, et son rêve, comme si, il ne va jamais réussir, mais, il a réussi, et je vais réussir, dis-le pour toi, non, moi, je vais réussir, Joseph, aide-moi, raconte-moi quelque chose, comment, as-tu pu, malgré, les problèmes, comment est-ce que tu as pu, réussir, et avoir du progrès, il dit, j'ai fait, j'ai fait de la limonade, de mon, de mes, de mes citrons, il dit, la limonade est douce, il dit, mais, le citron est amer, tout ce que le monde, m'a lancé, une chose amère, des choses terribles, les problèmes de la vie, j'ai, j'ai pris, le citron, je n'ai plus lancé ça personne, et, j'ai, j'ai remodélé ça, et j'en ai fait de la limonade, de mes, citron, ensuite, cela te donnera, le progrès, qu'est-ce qu'il a fait pour lui-même, pour qu'il puisse avoir le progrès, malgré, les problèmes, le P, il a trouvé, du plaisir, dans la, dans la pression, il a trouvé du plaisir, dans la pression, il a dit, malgré cette pression, cette pression est venue, pour me délivrer, d'une vie, de médiocrité, d'une vie, c'est-à-dire, c'est-à-dire, ce problème, de pression, est venu, pour, pour, presser de ma vie, tous les défauts de la vie, et, je prends plaisir, dans, les pressions, dans ta vie, lorsqu'il y a des pressions, de grands problèmes, prends plaisir, en cela, deviens amis, à ces pressions, et dis, ah, tu es venu, me délivrer, de la médiocrité, ceci, va, pour, presser de ma vie, tout ce, qui est appelé, défaut, de ma vie, ceci, va, développer, mes muscles, ceci, va, développer, mes, mes habiletés, à tenir, sur le chemin, qui conduit, au progrès, donc, fais des pressions, tes plaisirs, ensuite, nous avons, le rejet, le rejet, il, a pris ce rejet, et il dit, je dois, être, devenir important, important, c'est que, on dit, que, je ne pourrai pas, je serai important, je le ferai, ils ont dit, je ne peux pas, je serai important, et je le ferai, je peux, ils ont dit, que, de quitter, le chemin du progrès, ils ont dit, qui, qui, qui a besoin de toi-même, qui a besoin de ton talent, qui a besoin de ton habileté, qui a besoin de ton rêve, là où, il a été rejeté, finalement, il est devenu, important, tu deviendras important, ensuite, il a accepté, les oppositions, et il a fait, de cette opposition, son opportunité, vous voyez, dans la vie, lorsque, vous avez des oppositions, ou la, l'oppression, les difficultés, et vous, regardez cela, et vous dites, ah, je suis foutu, je suis foutu, oh, j'avais, vraiment, l'énergie, oh, qui me poussait, pour dire, je le ferai, je dois, je peux, et je disais, je vais atteindre, là-bas, maintenant, avec toutes les oppositions, il n'y a plus d'encouragement, j'ai, vraiment, onze frères, un n'est pas disponible, tous les dix autres, ils ont dit, voici, le faisais de rêve, tuons-le, et nous verrons, ce que deviendra son rêve, et j'ai eu cette opposition, et j'en ai fait, une grande opportunité, de cette opposition, qu'est-ce que tu peux faire, de l'opposition que tu as, pense, assieds-toi et réfléchis, il ne faut pas seulement, marcher dans, couler dans, l'écoulement, avec le fleuve, ne prends pas l'opposition, comme si c'est terminé, oh, c'est fini, dissous, je ne peux plus rien faire, non, si tu veux faire du progrès, et je sais, et je parle, à des pionniers, extraordinaires, qui feront du progrès, au nom de Jésus, en ligne, je te vois là-bas, tu es en train de prendre autre, tu es en train de prendre autre, parce que je sais, que cette opposition, de ta vie, dans ta famille, dans ton établissement, dans ton collège, dans ton université, et même dans ta carrière, cette opposition, ne va pas t'arrêter, tu feras une opportunité, de cette opposition, au nom de Jésus, ensuite, j'ai, le saignement, il a transformé, le saignement, en bénédiction, et il est allé dans la maison de Potiphar, il était une bénédiction là-bas, il est arrivé dans la prison, il était une bénédiction là-bas, et partout il allait, il saignait toujours, comment est-ce que mes frères, peuvent me faire ça, comment est-ce qu'ils peuvent me séparer, me renvoyer, de ma chambre, comment est-ce qu'ils peuvent, me traiter comme ça, il saignait toujours, mais partout, il allait, il portait, sa croix, avec sourire, et malgré le saignement, il avait, il avait des bénédictions à donner à tout le monde, et la bénédiction qu'il donnait aux autres, il était promu, à chaque étape du chemin, je parle de toi, j'ai dit, je parle de toi, vous savez, certaines personnes, quand ils saignent à l'intérieur, ils continuent, ils continuent, à soigner leur plaie, ils continuent à se rappeler, à se rappeler, le nom de Ruben, de Simon, Méon, de Lévi, d'Issaka, tous ces gens-là, et continuent à se rappeler, le regard de leur visage, oh, ils étaient cruels, et plus vous pensez comme ça, plus vous allez saigner, non, ferme le saignement, et sois une bénédiction, à quelqu'un à côté de toi, et fais du bien, à quelqu'un à côté de toi, là-bas, et au lieu de saigner, saigner, tu seras une bénédiction, je cherche celui, dont je parle là-bas, je cherche celle qui, celle, cette seule dont je parle là-bas, où es-tu, il faut effacer tes lames, efface les lames, ils veulent ôter ton sourire, ta joie, ton sourire, commence à rire, parfois, le sourire, sera artificiel, quand tu commences, oh, tu te donnes, un bon sourire, et dire, ils pensent, que l'opposition, va m'encombrer, et me faire taire, je ris, je ris, et tu ris, jusqu'à même temps, tes côtes te fassent mal, tu dis, je regarde, je vais être une bénédiction, pour quelqu'un, et tu seras une bénédiction, pour quelqu'un, au nom de Jésus, l'élimination, il a fait de l'élimination, une élevation, élevation, il a dit, l'élimination, non, non, tu ne vas pas m'éliminer, je vais être, je serai élevé, à cause, de ce qu'ils ont fait, dans ta vie, c'est comme ça, tu transformes, les problèmes, en progrès, c'est de cette manière, tu dois changer, toutes ces choses négatives, et, tu, ils deviennent positifs, dans ta vie, au nom de Jésus, ensuite, les mensonges, les mensonges, racontées contre lui, maintenant, ont fait, un leader, un leader, il a quitté cette position, et, Potiphar dit, insensé, homme sale, l'homme infidèle, donc, tu voulais faire ça, à la chose précieuse, que moi, j'ai dans ma maison, d'accord, tu, ne, tu ne, tu ne vas jamais, gravir, l'échelle, du succès, dans la vie, alors, il était en prison, le mensonge, a fait de lui, un leader, je n'ai pas entendu, ton amène, le, les mensonges, que Satan, raconte sur toi, les mensonges, que les enfants, du diable, racontent sur toi, vont, te, conduire sur l'échelle, et tu graviras, pour être un leader, au nom de Jésus, ce que je te dis, c'est que, Joseph, n'a pas permis, au problème, au problème, de l'empêcher, ou de l'arrêter, les problèmes, ne vont pas t'arrêter, les mensonges, ne vont pas t'arrêter, ensuite, nous avons, nous avons parlé, de l'élimination, nous avons parlé, aussi, de l'élevation, la malcompréhension, la maltraitance, il a transformé cela, pour devenir, sa motivation, motivation, vous savez, dans la vie, nous devons être motivés, quelque chose, doit être, dans mon coeur, dans ton coeur, qui te motive, qui te motive, que, tu, mènes, une vie, qui a de sens, toutes les choses, qu'ils ont mal interprétées, et ils t'ont maltraité, pour cela, toutes ces choses, tout, tu les transformes, et tu es, bien motivé, pour avoir, une vie, qui, a de sens, ta vie, aura de sens, ensuite, c'est les pieds d'achoppement, la pied d'achoppement, ou les pieds d'achoppement, qu'ils ont placés devant lui, c'était, comme, un coureur, un athlète, il courait vers le but, il courait vers la ligne, d'arrivée, la réalisation, comme un athlète, et les frères, ont mis des pieds d'achoppement, il vient, il vient, il court, alors, qu'il tutube, et il a vu, et, il a, il a pris ses pieds d'achoppement, qui est devenu, son tremplin, son tremplin, si tu peux, regarder ta vie, et tout, ce qui, était censé, être un pied d'achoppement, tu transformes cela, et, tu es toujours positif, et tu sais, que j'atteindrai là-bas, ce sommet, j'y arriverai, ce rêve, je vais y arriver, et ce lieu, j'y arriverai, c'est ce qui, nous aide, qui aide chacun, et qui va t'aider, à progresser, malgré, les problèmes, donnez-moi un bon amène, deuxièmement, deuxièmement, nous considérons, la pureté, actée, axée sur l'objectif, la pureté, axée, sur l'objectif, vous savez, Joseph, il est resté pur, pourquoi, parce qu'il avait, un but, ce qui te tente, c'est ce que, tu regardes, si tu regardes, au visage, de la femme, le visage de la femme, de Potiphar, c'est là où, ta direction, ton intention, ira, si tu, regardes le trône, si tu regardes, le ciel, à côté de Pharaon, et tu dis, en tant que rêve, le Seigneur m'a dit, que, voici, ma place, c'est ce que tu vas regarder, et tu ne vas pas regarder, te concentrer, sur deux choses, à la fois, et si tu regardes quelque chose, c'est là, ta direction sera accès, la promotion que tu veux avoir, ce que tu vises, comment puis-je apprendre, d'acordra, c'est pas du tort, que tu fais baissí, c'est pas du tort, Merci. 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 Donc tu vas établir pour devenir et voici le chemin que il va suivre. Il dit je serai plus en privé comme je le suis en public. Voilà pourquoi il avait cet objectif à l'esprit. et une purité axée sur l'objectif. Le troisième élément, la persévérance détermine la performance maximale. Tout ce que nous faisons dans la vie, quand vous commencez à le faire, cela semble bizarre au départ, vous essayez que vous apprenez à conduire un vélo. Comment je peux arriver à faire ça? Comment ils le font? Et vous le faites encore jusqu'à ce que, à cause de la persévérance, et cette persévérance vous amène à maîtriser les difficultés et les défis de conduire le vélo. Maintenant, vous pouvez conduire sans trop d'efforts. La même chose quand nous avons commencé à marcher. Regardez, ce bébé s'élève, il tombe encore, et le bébé essaie de faire des pas, et il tombe encore. Et il prend un objet devant et il tombe. Et si elle cesse d'apprendre, et si la mère dit, bébé ne sait plus encore, si tu essaie de marcher, tu tombes, et à cause de cela, tu peux avoir des blessures, c'est dangereux. Non, on ne les arrête pas, 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 on continue, c'est la persévérance qui te conduit et t'amène à être l'homme, la femme que tu essaies d'être. Étudier l'anglais difficile, mathématique difficile, étudier une matière, c'est difficile, mais c'est la persévérance qui te permet de continuer à avancer, avancer, et finalement, tu réussis. La même chose dans la vie, quand tu apprends, tu apprends à être quelqu'un qui a une performance maximale, qui apprend à faire quelque chose, apprendre, tu dois persévérer, ensuite tu parviendras là où tu dois être au nom de Jésus. Je le ferai, il dit, je le ferai, il dit, je le ferai, il dit, je le ferai, et tu parviendras au nom de Jésus. L'homme ne s'est pas soucié, il était en prison, est-ce que c'est là vraiment la fin de mon rêve? Il savait que cette prison n'était pas la destination finale. C'est l'une des étapes, l'un des tremplins pour te conduire au palais. La prochaine fois que je te verrai, je te verrai pas dans la prison, je te verrai dans le palais. Et il faut la persévérance. Fais-le, continuera à le faire, et le fais encore, jusqu'à ce que tu parviennes à ce lieu du sommet de la performance maximale. J'y arriverai, j'y arriverai. Confirmer au ciel pour toi, au nom de Jésus. Deuxième point maintenant, deuxième point, premièrement, c'était Joseph. Deuxièmement, c'est Jérémie. La poursuite d'un apprenant visant le sommet. La poursuite d'un apprenant visant le sommet. Vous voyez ce mot chercher, visant, c'est pas qu'il a cherché, qu'il s'est arrêté. Il cherche toujours, il vise toujours. Il arrive au niveau premier, il continue à viser. Et ça te conduit au niveau 2. Tu parviens au niveau 2, tu continues à viser, chercher. Tu n'es pas satisfait. Tu ne dis pas, bon, après le primaire, c'est insuffisant, j'ai appris suffisamment. Tu continues à chercher à viser. Après le cours secondaire, tu ne diras pas, oh, j'ai eu assez, je m'arrête. Non, tu continues à chercher à viser. C'est une chose continuelle. Et dès que tu commences, et tu commences dans la bonne direction, et maintenant, tu cherches, tu cherches, tu vises, tu vises jusqu'au sommet à prendre. Tu y arriveras. J'y arriverai. Si personne dans mon environnement, dans ma famille immédiate, n'est jamais arrivé là-bas, moi, j'y arriverai. Et tu arriveras au nom de Jésus. Voyons Jérémie, chapitre 1, lisons partie du verset 5. Et dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais mis à part, je t'avais établi prophète des nations. Avant qu'il ne naisse, Dieu connaissait Jérémie. Maintenant, il n'est pas le seul qu'il connaissait. Avant que je ne sois né, il me connaissait. Dis-le pour toi-même. Comme je sortais en ce jour de naissance, le Seigneur veillait sur moi et il disait, « Cet homme, cette femme, même s'il est encore un bébé, un homme, un bébé, mais une femme, voici là où je l'ai créé pour être. » Il n'y a pas de débat ici. Selon ma capacité naturelle, Est-ce que je peux l'utiliser pour y arriver? Oui. Est-ce que je dois demeurer seulement avec ma capacité naturelle? Non. C'est la capacité plus les compétences, l'apprentissage acquis. Qui t'amène là-bas? Dieu connaissait Joseph. Dieu connaissait Jérémie. Dieu connaissait Josué. Dieu connaissait Jabez. Dieu connaissait tous ces gens-là. Et il les a créés avec des talents naturels. Qui les conduiront là où ils devaient être. Mais ils ne sont pas restés avec ce talent naturel, cette capacité naturelle. Ils ont acquis d'autres compétences. Afin que, quand vous ajoutez cela et vous apprenez, alors, vous y arriverez. J'y arriverai. Trois choses à considérer ici. Premièrement, la disponibilité et la volonté d'apprendre. La disponibilité et la volonté d'apprendre. Deuxièmement, lire et écrire pour diriger. Quelqu'un qui est né et Dieu veut qu'il dirige, qu'il soit un docteur, qu'il soit dans la profession médicale. Il doit lire et écrire afin de diriger. Une personne née et Dieu envisage qu'il soit un premier ministre, un dirigeant des nations. Il doit lire et écrire. Quiconque que Dieu a suscité pour être ceci ou cela doit lire et écrire. Lire et écrire afin de diriger. Les lecteurs deviennent les leaders. Et les dirigeants continuent de lire. Troisième élément, rester sur le chemin de la vie. Et dans le chemin pour la vie. C'est-à-dire, tu demeures dans le chemin. Sur le chemin qui te conduit à là où Dieu a établi pour toi. Et tu restes sur ce chemin pour la vie. Premier élément, voyons-le. La disponibilité et la volonté d'apprendre. En Jérémie chapitre 12, verset 16. En Jérémie chapitre 12, verset 16. Et s'ils apprennent, s'ils apprennent les voies de mon peuple. S'ils apprennent avec diligence les voies de mon peuple. S'ils jurent par mon nom en disant l'éternel est vivant, comme ils ont enseigné à mon peuple à jurer par balle. Alors, ils jouiront du bonheur au milieu de mon peuple. S'ils apprennent, alors ils seront bâtis au milieu de mon peuple. Il y a cette disponibilité à apprendre. La disponibilité à apprendre. Et si nous n'avons pas cette disponibilité, nous ne deviendrons rien. Ou ne deviendrons pas grand-chose. Nous apprenons et nous commençons à apprendre les matières. Apprends, apprends les cours. Parce que, qu'est-ce que ça va me faire, hein, tout ce que j'apprends là. Non, ça va te projeter et ça va t'amener là où Dieu a établi pour toi. Tu apprends les matières, les cours. Tu apprends de toi-même. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je... Pourquoi je juge là? Qu'est-ce que je suis censé faire? Je dois apprendre cela. Où est-ce que je peux trouver à le faire facilement? Où est-ce que je trouve les choses difficiles? Quels sont mes appétits naturels? Qu'est-ce que je fais? Et c'est comme une seconde nature pour moi. Tu apprends les cours, les matières. Tu apprends toi-même. Tu apprends des nouvelles compétences. Après avoir appris nos cours, nos matières, il y a des choses pratiques. Les habiletés, les compétences qu'il faut acquérir. Si nous sommes à l'aile de l'informatique, nous sommes à l'aile de l'ordinateur, de l'info de la internet, si tu n'apprends pas, ceux qui sont allés à l'école, il y a 50 ans, on nous envoyait nos résultats. On n'avait pas besoin de quelque chose en ligne pour apprendre. Ils notaient et ils écrivaient tout au tableau. On n'apprend plus comme ça aujourd'hui. Nous devons apprendre l'ordinateur. Nous devons apprendre toutes ces choses pour avoir accès à nos ressources. Nous apprenons les matières, les cours. Nous apprenons également les compétences. Et comme nous apprenons les compétences, alors nous allons dans la bonne direction. Quelles sont les choses qu'il faut apprendre dans ta vie ? Vérifie et examine. Je dois apprendre ceci, je dois apprendre ceci, je dois apprendre cela. Et de la même manière, nous nous adonnons aux choses que nous apprenons qui nous amènent à connaître les choses fondamentales. Nous donnons le même temps, nous donnons la même intelligence, nous donnons la même diligence que nous apprenons aujourd'hui. Et comme vous le faites, vous êtes prêts à apprendre, le Seigneur va te promouvoir. Il ne promeut pas un homme ignorant qui ne connaît rien de la société, qui ne connaît rien de l'administration, qui ne connaît rien de ce qu'il fait et qui l'amène au sommet pour diriger une nation. Tu dois apprendre. Voyons Proverbe 9. Verset 9. Proverbe, chapitre 9, verset 9. Proverbe 9.9 Donne au sage et il deviendra plus sage. Il a appris les fondamentaux, mais n'a pas cessé d'apprendre. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruit le juste et il augmentera son savoir. Pourquoi? Pourquoi? Troisièmement. Deuxièmement. Lire et écrire pour diriger. Afin de diriger. Lire et écrire. Afin de diriger. Maintenant, pourquoi dois-je lire? Bon, quand vous étiez plus jeune, vous lisiez parce qu'il y avait un examen à passer. Vous avez appris pour aller rendre, pour réciter. Vous avez lu, appris pour donner ce que vous avez appris. Et comme vous évoluez dans la vie, nous apprenons pour retenir. Vous apprenez, nous apprenons pour retenir ce que nous avons lu. Si vous lisez et vous lisez de sorte que vous ne retenez pas ce que vous lisez, ça ne donnera rien. C'est comme si vous n'avez pas vraiment lu, appris parce que quand vous allez dans la salle d'examen, vous ne pourrez pas rendre, vous ne pourrez pas reproduire, vous ne pourrez pas donner ce que vous avez lu, appris. Oui, nous lisons, apprenons pour retenir, nous apprenons pour reproduire, pour reproduire ce que nous avons appris, lu, pour remettre ça sur papier, pour noter ça, rendre ça dans notre mémoire. Nous apprenons, nous apprenons pour reproduire, et nous apprenons afin de réactiver, réactiver. Il y a cette chose en nous, qui est dormante, qui sera morte si nous n'apprenons pas. Mais quand vous apprenez, vous réveillez ce géant qui dort en vous, ce professeur qui est à l'intérieur de vous. Alors, pour réactiver ce que vous avez, nous apprenons afin de faire des recherches. L'auteur de telle thématique, de telle matière, est parvenu à tel niveau. J'ai lu ce qu'il a écrit, je ne m'arrête pas à son niveau. J'ai besoin de faire des recherches et aller au-delà de ce qu'il a écrit. Ça, c'est de cette manière que la connaissance augmente. Alors, j'apprends pour réaliser que tout ce que j'ai lu, pour rendre, apporter la performance pratique à ce que j'ai lu. Nous apprenons pour apporter la réactivation et revisiter tout ce que nous avons appris. Et nous n'allons pas rester dans la même situation tous les jours de notre vie ou encore. Amen. Apprenez afin de diriger. Troisième élément, restez sur le chemin de la vie. Pour la vie, restez sur le chemin. Si j'apprends que ceci est mauvais, cette connaissance doit être retenue et je dois rester sur ce chemin pour la vie. Les bonnes choses que nous apprenons, qui nous gardent en bonne santé spirituellement, qui nous amènent à être au-dessus du monde. Toutes ces bonnes choses que nous apprenons, nous devons les garder. Ce que tu entends, ce que tu as entendu avant, tu dois demeurer dans le chemin de la vie, pour la vie, tout au long de ta vie. Et à la fin, la joie que tu es un apprenant, un apprenant, un apprenant promu, un apprenant progressif. Jérémie 6.16 Jérémie 6.16 Ainsi par l'Éternel, placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, les anciennes voies. Demeurez sur ce chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Demeurez sur ce chemin. Le chemin de la bonté, je vais rester. Le chemin du progrès, je vais rester. Le chemin des possibilités. Au nom de Jésus. Est-ce que tu vas y rester? J'ai dit, est-ce que tu vas y rester? Demeure sur le chemin pour la vie. Troisième point maintenant, je vais parler de Joseph. Je vais parler de Jérémie, troisièmement. Je vais parler de Jésus. Le partenariat avec notre Seigneur. Il garde ses promesses. Il dit qu'il va sauver, il garde la promesse. Quand il dit qu'il va sanctifier, il tient, il va purifier, il va nous purifier, il va nous rendre sains. Il garde ses promesses. Il tient ses promesses. Quand il dit qu'il va nous revêtir de puissance, nous recevons puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et la promesse est pour vous, à vos enfants et à ceux qui sont au loin, à nos si grands nombres que notre Seigneur Dieu les appellera. Nous faisons beaucoup par l'Esprit du Seigneur qui réside dans nos cœurs. Et quand il nous fait la promesse, il est un Dieu fidèle. Il est un partenaire fidèle. Il est quelqu'un qui tient les promesses. Il va accomplir sa promesse dans ta vie. Il dit, Luc 24, en Luc 24, il dit, voici, Luc 24, 49, j'enverrai sur vous la promesse de mon Père. Mais restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Cette puissance d'en haut va descendre sur ta vie. En acte des apôtres, chapitre 2, verset 33, acte, chapitre 2, verset 33, étant à la droite de Dieu, élevé et élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Et il nous dit, dans le verset 39, verset 39, car la promesse est pour vous. La promesse en ce jour est pour toi. La promesse de pardon est pour toi. La pureté est pour toi. De la puissance est pour toi. De la capacité est pour toi. De l'anxion est pour toi. Et la promesse de réalisation est pour chacun au nom de Jésus. Alors il dit, car la promesse est pour vous. Pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Nous venons en partenariat avec le Seigneur, et comme nous venons en partenariat avec Lui, tout ce qu'il connaît, cela fera du bien dans nos vies, il nous le donnera. Tout ce qu'il sait et qui sera bon pour ta vie, il te le donnera. Amen. Trois éléments à considérer. Premièrement, s'appuyer sur le Seigneur pour obtenir le pardon, pour obtenir la purité. Deuxièmement, vivre pour le Seigneur dans la prière, avec détermination et avec passion. Troisièmement, aimer le Seigneur comme des pacifistes, des chercheurs de sommet et des pionniers. Premier élément, il veut que nous appuyions sur le Seigneur pour obtenir le pardon, la pureté et la puissance. Il nous dit en Esaïe, chapitre 55, verset 6, « Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Il nous dit, « Nous devons chercher le Seigneur, c'est un commandement, et nous venons comme des enfants obéissants, disons, « Oui Seigneur, je viens, je cherche la face du Seigneur. » Il dit, « Invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Il est très prêt maintenant, et il veut pardonner, il veut purifier, il veut revêtir de puissance. Il dit, « Que nous devons l'invoquer tandis qu'il est prêt. » Verset 7, verset 7, « Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité sait penser qu'il retourne à l'éternel, qui aura pitié de lui. » La miséricorde t'attend, et à notre Dieu, qui ne se lasse point de pardonner, il va te pardonner, dis-le, il va te me pardonner, il va me purifier, dis-le, il va me purifier, il va te revêtir de puissance, dis-le, il va me revêtir de puissance. Et quand tu as la paix du cœur, et la purité dans ton âme, et la puissance dans ton esprit, tu es prêt à aller. Et tu vas réaliser tout ce que le Seigneur a promis et pourvu au nom de Jésus. Deuxième élément, c'est vivre pour le Seigneur dans la prière, avec détermination et avec passion. Comme tu quittes ici maintenant, et tu mènes le restant de ta vie, tu sais que tu n'es plus qu'une personne ordinaire. Tu es un homme motivé par l'essentiel. Tu es un homme de passion, une femme de passion. Tu es un homme, une femme de prière. Tu dépends du Seigneur. Et tout au long de ta vie, toute difficulté, tout défi de la vie, le Seigneur va t'assister. Le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va te bâtir. Et il te dira que tu n'es pas ordinaire. Tu m'appartiens donc. Tu dois vivre dans la prière, une vie objective, une vie passionnée. Et il nous dit, en Tite, chapitre 2, verset 14. En Tite, chapitre 2, verset 14. Qui s'est livré lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, et zélé pour les bonnes œuvres. Zélé pour les bonnes œuvres. Est-ce que tu es là? Zélé pour les bonnes œuvres. Est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tout ce que tu fais, tu viens avec passion. Tout ce que tu fais, tout ce que tu fais, tu ne feras plus rien en traînant les pas. Et tu ne feras plus rien en te traînant. Tu ne feras plus rien. Comme s'il n'y a pas de souffle en toi. Tu ne feras plus rien. Comme si, ou pourquoi est-ce qu'on a demandé à cela de faire quelque chose? Elle est sur le point de s'effondrer. Non, tu ne fais rien de ce genre. Il nous purifie. Et tous les défauts qui t'affaiblissaient, ils faisaient de toi comme si tu n'as pas de nerfs, comme si tu n'as pas d'énergie, qui faisaient comme si tu n'as pas d'excitation. Ils balaient cela de ta vie. Et maintenant, quand tu viens en classe, tu viens, je suis excité aujourd'hui. Quand tu viens à l'église, tu viens, oh, je suis excité pour adorer. Quand tu viens au service, tu viens, ah, je suis excité pour travailler. Et je ferai du bien aujourd'hui. Tu viens, partout tu vas, comme le Seigneur touche ta vie et touche ta personnalité, alors tu fais tout premièrement dans la prière. Deuxièmement, avec détermination. Et troisièmement, tu le fais avec passion. La passion sera dans ta vie. Le zèle sera dans ta vie. Vous savez, il y a des gens qui construisaient une cathédrale. Alors, ils ont demandé au premier, pourquoi est-ce que tu fais ceci? Il a dit, je le fais, je suis un fabricant de briques et je pose des briques. Ils ont demandé au second, et il dit, pourquoi est-ce que tu fais ça? Le même travail, pourquoi est-ce que tu fais ce travail? Il dit, j'ai une famille et je suis un père responsable et je fais pour gagner de l'argent et nourrir ma belle-femme et nourrir ces beaux enfants que j'ai à la maison. Celui-là était plus excité que le premier. Maintenant, le premier a dit, bon, je le fais, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Pour trouver un travail, je n'ai rien trouvé, alors je suis en train de faire ceci, je viens de poser des briques. Mais le second a dit, je le fais pour un objectif, je dois nourrir ma femme, je dois nourrir ma famille et je suis excité et j'ai ceci à faire. Alors, ils sont venus vers le troisième qui faisait le même travail, posait les mêmes briques, faisant le même travail, les autres travaillaient. Il a dit, pourquoi est-ce que tu fais ceci? Oh, le troisième dit, je suis en train de bâtir un lieu d'adoration pour le Dieu très haut et je ne peux pas penser à quelque chose d'autre à faire que d'amener les gens à venir adorer Dieu. C'est pourquoi je fais cela et c'est la chose la plus excitante que je ferai de ma vie. Quelqu'un peut travailler, quelqu'un peut faire quelque chose, mais il y en a qui travaillent et ils font ce qu'ils font. Ils n'ont aucune raison pour laquelle ils le font. Il n'y a pas de passion, il n'y a pas de zèle, il n'y a pas d'excitation, mais à partir d'aujourd'hui, tu auras la passion, tu auras d'objectif. Ensuite, tu feras toutes choses dans la prière. Seigneur, voici ce que j'ai à faire. J'amène tout mon cœur, toute mon intelligence, toute ma vie dans ce que je fais et je suis tellement excité sur ce que Dieu m'a appelé à faire. Ça, c'est ce que Dieu recherche. Tu dois vivre pour le Seigneur dans la prière avec détermination et avec passion. Et troisième élément, troisièmement, aimer le Seigneur en tant que pacifiste. Partout, il y a la confusion. Partout, il y a les conflits. Tu viens là-bas et tu aimes le Seigneur et tu es un pacifiste. Deuxièmement, tu viens comme quelqu'un qui cherche le sommet. Tu veux en prendre des choses ordinaires que tu trouves là-bas. Quand tu commences là-bas, tu viens là-bas, tu regardes tout ce qui se trouve, ce que tu dois faire, ce que tu dois superviser, ce que tu dois organiser et tu prends ces choses du niveau ordinaire pour l'amener au niveau extraordinaire. Je n'entends pas ton amène là-bas. Tu enseignes dans un établissement et tu vois l'attitude des autres enseignants. Ils enseignent comment ils font leur travail. Il n'y a pas de connexion entre eux et les élèves. Ils raissent même les élèves. Ils raissent même les matières. Ils raissent la classe. Et quand ils viennent enseigner, ils enseignent l'histoire comme si l'histoire est une relique du passé. Pourquoi est-ce que même nous apprenons toutes ces choses-là? Mais quand toi, tu arrives là-bas et tu vois qu'il n'y a pas la vie, il n'y a pas de lumière, tu vois qu'il n'y a pas de passion et qu'il n'y a pas de paix dans cette communauté, tu viens là-bas et tu apportes la paix dans cette communauté. Tu apportes la puissance dans cette communauté. Et les choses que tu fais là-bas, tu élèves le standard de ce qui était fait là-bas et tu cherches le sommet. Tu vises le sommet. Ensuite, maintenant, tu as changé de l'ordinaire pour l'extraordinaire. Moi, j'ai changé. Moi, j'ai changé de l'ordinaire pour devenir extraordinaire. pionnier extraordinaire. tu viens et tu sais maintenant que partout je vais, je vais mener le jeu. Partout je vais, peu importe le succès qui était là-bas avant que je ne vienne, peu importe le niveau de réalisation qui était là-bas avant mon arrivée, je vais élever le standard que j'ai rencontré et je vais rester devant pour rester derrière moi à l'homme parce que maintenant, je suis le meneur de jeu. C'est moi que Dieu a placé là-bas comme pionnier. Nous sommes extraordinaires, pionniers extraordinaires. Amen. Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que ça va arriver à travers toi? Pas de découragement. On ne regarde pas en arrière. Pas de fatigue. Tu as la puissance du Dieu Tout-Puissant qui te soutient, qui te fortifie et qui sera avec toi tout au long de ton voyage ici-bas. Chaque jour va ajouter à ton succès. Chaque semaine, va ajouter à ton succès et à tout moment, va ajouter à ta réalisation au nom de Jésus. La puissance, la passion, l'objectif, la persévérance, persévéler jusqu'à la fin, jamais fatigué, toujours en marche, les regards, ayant toute la puissance qu'il faut pour te faire avancer. le Seigneur le Seigneur l'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Lève-toi avec ce tamène, porte ce tamène et cette voix, envoie-le au Dieu Tout-Puissant pour qu'il fasse de toi un pionnier extraordinaire. ne pense pas à ton âge, ne pense pas à ce que tu étais avant, ce que tu n'arrivais pas à faire avant ou ta bouche et parle au Seigneur pour dire Seigneur me voici Seigneur me voici Seigneur me voici parle au Seigneur parle au Seigneur parle au Seigneur est-ce qu'il y a du péché dont tu sens la culpabilité tu sens la condamnation tu te dis je ne menais pas une bonne vie ma vie n'était pas bonne avant je n'allais pas dans la bonne direction parle au Seigneur à ce sujet et dis Seigneur je te cherche maintenant pour le pardon je te cherche maintenant pour la rémission de mes péchés je te cherche pour un salut qui transforme la vie alors parle-en au Seigneur dans la prière oui Seigneur il va te pardonner et tous les problèmes de ta vie regarde ces problèmes avec de nouveaux de nouveaux lunettes de nouvelles verres cette pression prends plaisir en ces pressions ce rejet ne permet pas à cela de te déprimer de te rabaisser que ce rejet devienne te permet de devenir important ne permet pas au rejet au problème de te rendre inutile de détruire ta vie mais ce rejet apporte ressortira quelque chose de ta vie maintenant que Dieu te pardonne tes péchés et te donne le pardon au salut tu dis Seigneur maintenant je suis sur le chemin de l'importance les oppositions ne vont pas t'arrêter que Dieu te donne le salut la bonne nature la justice le pardon qui coupe les cordes les cordes qui t'attachaient les cordes et maintenant tu es capable d'avancer sans que rien ne te retienne ne t'attache le saignement à cause de ce que tu as enduré transforme ça en bénédiction bénédiction ne pleure plus à cause du saignement des déchirés interne ne critique pas les gens à cause du saignement mais ta vie maintenant dans les mains du Seigneur deviens une bénédiction une bénédiction pour toi une bénédiction pour les gens autour de toi tu dois parcourir la vie te réjouissant avec les gens touchant des vies étant positif est-ce qu'on a menti sur ton compte les mensonges change ça en échelle et passe ce mensonge gravit l'échelle l'échelle du leadership continue ne continue plus à regarder le visage des menteurs en les doigtant non tu as menti contre toi non tu n'as pas besoin de ça dépasse ça et comprends que cela peut être une échelle qui te conduira qui te conduira à ta destination de leadership ils essaient de t'éliminer transforme cela cette élimination en élevation pour progresser dans ta vie maltraitance pourquoi est-ce qu'on me traite comme ça oublie cela c'est comme ça le monde fonctionne le vent va souffler dans la mauvaise direction mets ça de côté et transforme cette maltraitance cette mauvaise représentation de ta personne transforme ça en maîtrise et fais la chose importante dans ta vie pense à la chose principale tiens sur cette chose principale oui il y a des pieds d'achoppement il y a un pied où tu peux placer ton pied sur cette pied d'achoppement et fais-en un tremplin et viens dans le plan de Dieu pour ta vie et dis Seigneur me voici je sais que tu me connaissais avant ma naissance et ce que tu as établi que je serai je veux le devenir je suis prêt disposé à apprendre je vais apprendre écrire pour diriger que le Seigneur le fasse dans ta vie et quitte ce lieu en restant sur le chemin le chemin de la vie et sur le chemin pour la vie reste sur le chemin ne quitte pas ne quitte pas le chemin entre en partenariat avec Christ le Sauveur il va te sauver il va te pardonner il va transformer ta vie il va changer tout ce qui doit être changé dans ta vie appuie appuie-toi sur lui il sauve il sanctifie il purifie il rend sain dans nos professions on peut être sain au service on peut être sain dans nos efforts on peut être sain dans nos plans on peut être sain comme nous progressons on peut être sain il dit il sauve il sanctifie il fortifie il nous donnera la puissance qui nous donne le dessus tu viens pacifiste tu veux régler la paix la paix la paix tu n'es pas médiocre en partenariat avec le Seigneur tu deviens un chercheur de sommet en partenariat avec lui ta vie prend reçois une nouvelle vertu nouvelle puissance pour que tu deviennes un pionnier amène dans ta vie amène amène dans ton comportement amène dans ton progrès dans la vie amène dans la passion et dans le zèle l'excitation de la vie amène dans le progrès que tu feras comme tu suis en partenariat avec le Seigneur le progrès chaque jour à tout moment, tout au long de la vie Amen tout défi toute difficulté que tu rencontreras le Seigneur te donnera le dessus il te donnera la victoire et il fera de toi un réalisateur rien aucune pierre d'achoppement aucune opposition aucune pression aucun rejet aucun saignement aucune tâche rien dans le processus d'élimination non non il ne vient pas de notre tribu il ne vient pas de notre communauté ôter son nom de l'art personne n'a pas d'aujourd'hui ne pourra effacer ton nom l'élimination va être transformée en élevation et toutes les maltristances ne vont pas toucher ton corps ne vont pas toucher ton âme la maltraitance ne va pas toucher ton esprit et toutes les pieds d'achoppement tu graviras Amen Où es-tu là-bas ? Lève ta main Père au nom puissant de Jésus nous te remercions pour tout ce que tu planifies pour la vie pour chacun ici du plus jeune au plus âgé tous ceux qui sont aussi les membres les ministres Seigneur nous prions que ce progrès ce sommet que tu as pour chacun de nous conduit chacun à ce niveau au nom de Jésus le salut pour chacun qui s'est repenti la sanctification pour ceux qui se sont consacrés qui ont tout consacré à toi sur l'autel du Seigneur et la force la puissance pour tout un chacun la puissance du Saint Esprit pour donner de l'énergie et donner la puissance à chacun de nous et faire de nous des gens comme devions être faire le à chacun au nom de Jésus sur ce chemin de la vie sur le chemin de la vie nous prions pour la vie tout au long de nos vies nous ne regardons pas en arrière nous n'allons pas tomber le long du chemin nous ne serons pas découragés et nous ne ferons rien pour mettre en danger le grand progrès que tu as pour nous nous n'allons pas tomber Seigneur nous prions que tu conduis chacun du niveau où nous sommes présentement conduis chacun au niveau supérieur le niveau supérieur le niveau supérieur niveau supérieur de la vie niveau supérieur de l'amour niveau supérieur de l'apprentissage niveau supérieur de réalisation faire le dans chaque vie au nom de Jésus et je prie quand nous nous rencontrerons encore parce que nous nous rencontrerons encore nous nous allons entendre vos histoires de réalisation vos témoignages d'élévation vos témoignages de progrès vos témoignages d'une vie passionnée et vos témoignages de vie de réalisation au nom de Jésus nous prions Seigneur tout ce dont nous avons besoin sur notre voyage sur le chemin pour avoir la vie l'état d'esprit de pionnier accorde à chacun de nous pour que ce que tu as fait soit indélébile inoubliable et va continuer à nous aider à avancer avec le Seigneur jusqu'à ce que nous atteignons le sommet que tu nous appelles à avoir quel que soit fais-le dans chaque vie nous te remercions parce que nous savons que tu es exaucé au nom de Jésus nous prions Amen le Seigneur rend la main permanente dans ta vie au nom de Jésus